Donc en studio il y a avec nous Marie Chantret du service politique de LCI, bonjour Marie. Et donc la porte-parole du Rassemblement National et députée du Var, Laure Lavalette, Madame Lavalette, bonjour. Monsieur Véran qui dit mais non, 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 le romaniment pas du tout, c'est un renforcement, il joue sur les mots, ça veut dire quoi ? Pourquoi il n'ose pas dire les choses selon vous ? Parce que c'est quand même un peu une mascarade, je veux dire ça a été le jeu des chaises musicales, ça va pas changer je pense malheureusement le quotidien des Français et c'est pourtant ce qu'il aurait fallu faire, ça prouve un peu la déconnexion je pense qu'il y a entre le gouvernement, Emmanuel Macron et l'état dans lequel sont les Français. On n'en attendait rien, il n'empêche qu'on arrive presque à être quand même un peu déçus, je pense que la technocratie a gagné. Vous n'êtes pas déçus peut-être du départ de Papendiaï à l'éducation, c'est l'un des faits marquants de cet ajustement au remaniement. Et Chiappa aussi, Papendiaï et Chiappa c'était quand même vos deux. L'arrivée de Gabriel Attal a suscité beaucoup de réactions notamment dans vos rangs, dénonçant son jeune âge. Et le fait qu'il était passé par l'école privée, on ne peut pas être ministre de l'éducation nationale et avoir 34 ans, c'est incompatible ? Non pas du tout, ça n'a rien à voir, mais vous parliez de Papendiaï et Chiappa, ni l'un ni l'autre n'ont vraiment crevé l'écran. Je veux dire, Papendiaï était planché dans ses petites fiches, Papendiaï c'était un ministre qui était là parce que c'était un idéologue, c'était un wokiste, un indigéniste. C'était un symbole fort en fait qu'Emmanuel Macron avait voulu envoyer. Ceci dit, ça a été le ministre de l'inaction, il n'a rien fait pour lutter vraiment contre le harcèlement scolaire. À part finalement avoir fait de l'ingérence dans des médias privés, je pense qu'on ne se souviendra pas vraiment de Papendiaï. Dans une tribune au Monde, ces propos nous interpellent, Philippe Mérieux, professeur honoraire à l'éducation nationale, dit aujourd'hui que l'extrême droite a obtenu le départ de Papendiaï. Justement, est-ce que c'est votre analyse et votre lecture des choses ? Déjà, je ne sais pas ce que vous entendez par l'extrême droite, moi je ne me sens absolument pas d'extrême droite. Non mais je pense que les Français ne voulaient pas de Papendiaï. Les Français veulent des gens qui prennent à bras le corps leurs problématiques, qui règlent les problèmes de parcours sup, par exemple, qui est complètement une hérésie, qui met en danger la santé mentale de nos enfants et des filières dans lesquelles on n'arrive plus à rentrer. Donc je pense qu'effectivement, un idéologue est parti, ça on peut s'en réjouir. On va bien voir ce que fait Gabriel Attal, je pense que ça n'est pas un ministère facile, je pense que c'est un ministère risqué. Donc voilà, wait and see. Vous savez, on juge un arbre à ses fruits, on va bien voir ce qui se passe. Mais je pense qu'il fallait un changement de philosophie politique. Ce n'est pas trois, quatre personnes que vous changez, c'est un peu le mercato quand même. Puis il y a la façon dont ça a été fait aussi, peut-être qu'on pourra en parler, qui était un peu longue. Madame Lavalette, tout de même, excusez-moi, mais je reste sur le ministre sortant de l'éducation nationale. Le fait qu'il ait soutenu vigoureusement nos confrères grévistes du JDD face à Vincent Bolloré, qu'il a clairement dit que Vincent Bolloré était un homme d'extrême droite, que CNews était une chaîne télévisée d'extrême droite, que Rampin était une radio d'extrême droite, sans aucun soutien d'aucun membre du gouvernement, vous pensez que ça a scellé son sort ? J'en sais rien, mais enfin c'était honteux, c'était scandaleux qu'un ministre de l'éducation nationale donne sa position sur des médias tenus, enfin je veux dire des médias privés. Moi j'aurais aimé que Papandaye s'indigne du fait qu'il manque de pluralisme politique sur les services publics. Je pense que les Français en ont soupé. Je veux dire, si Bolloré a envie d'avoir un journal et une chaîne, excusez-moi, CNews fait aussi de l'audience, enfin je veux dire, qui sont-ils pour arriver à faire cette ingérence dans la vie des Français ? Vous savez, il y a un Français sur trois qui ne va pas partir en vacances. Ça fait deux ans que le litre d'essence est à deux euros. On a une inflation record. On a un taux record aussi de faillite en entreprise. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui intéresse les Français ? Et pas du tout de savoir que le ministre de la Santé était finalement un petit copain de Mme Borne, parce qu'il était à son cabinet. Cette déconnexion, malheureusement, je pense qu'elle ne va pas penser les plaies du désamour qu'il y a entre Macron et le Français. On va revenir juste sur la nomination de Gabriel Attal. Les mots interpellent de Philippe Devilliers. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus ? Qui a tweeté, qui a indigné notamment la gauche, qui dit Gabriel Attal pour remplacer Papandaye, la catastrophe de l'été, c'est le passage du woke où LGBT, Olivier Faure au Parti Socialiste, dit ce matin l'homophobie n'est pas un délit, n'est pas une opinion mais un délit. Est-ce que vous partagez ? Est-ce que ces mots... Non mais nous, nous pensons très clairement au Rassemblement national que l'éducation sexuelle n'a pas sa place. Ils sont là pour instruire. Nous, on voudrait que nos enfants... Oui, mais on ne parle pas du tout de ça avec la nomination de Gabriel Attal aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange complet de la part de Philippe Devilliers sur le sujet ? Je rebondis sur la phrase dont vous m'avez parlé. Moi, effectivement, je n'espère absolument pas qu'il y ait des interférences et que certains lobbies rentrent à l'école parce que l'école doit rester, j'allais dire, le périmètre sacré où on devient certains citoyens mais on est là pour apprendre à lire et à écrire. J'espère bien que Gabriel Attal n'a pas de visée dans ce sens-là. Encore une fois, je vous dis, c'est un ministère qui va être risqué. Je pense qu'il est attendu au tournant. Je ne suis pas sûre qu'il ait choisi ce ministère d'ailleurs. Le dernier non-politicien professionnel de ce gouvernement, c'est M. Dupond-Moretti, qu'à une époque, vous détestiez cordialement. Bon, là, maintenant, ça a l'air de s'être un petit peu calmé. Ça veut dire quoi, le fait qu'il n'y ait plus que des politiciens professionnels dans ce gouvernement, contrairement aux souhaits d'avant ? En fait, vous pouvez mettre qui vous voulez. Je veux dire, ce qui va compter, c'est la direction qu'Emmanuel Macron... Peut-être que M. Macron va le dire tout à l'heure à 11h. Il a dit qu'il allait donner un cap. Ça serait la première fois depuis longtemps qu'il parle et qu'il ait des choses à dire et que les Français soient contents de l'entendre. Mais ce qu'il faut, c'est un sursaut. Il faut un sursaut en matière sécuritaire. Il faut un sursaut en matière judiciaire. Moi, j'aimerais que M. Dupond-Moretti remette des peines planchées. J'aimerais qu'il interdise la remise des peines. Il a créé des milliers de places de prison. Ça a été voté par acclamation à l'Assemblée. Non, mais vous plaisantez. Emmanuel Macron avait dit 15 000 places de prison à la fin du quinquennat. Simplement, 6 000 avaient commencé à sortir de terre. Il faut, mais évidemment, nous, on plus soit le fait qu'il faut des places de prison. On veut même doubler le nombre de magistrats. On pense évidemment qu'il faut en terminer avec ce laxisme judiciaire et qu'il y ait une fermeté. Pour l'instant, excusez-moi, même M. Dupond-Moretti, ministre, enfin garde des Sceaux, on n'a rien vu. Ça fait quand même 6 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Et je pense que s'il n'y a pas un tournant sécuritaire, judiciaire et en matière migratoire, alors on continue tout droit dans le mur. Je pense qu'il faut un sursaut. Les Français attendent un sursaut. Ce sursaut n'est pas venu avec ces pauvres nominations. Certains ont lu dans la réponse aux émeutes aux violences urbaines de début juillet le fait que le ministère de la Ville et du Logement soit scindé en deux avec deux personnages, le maire de Dunkerque pour le logement et puis Sabrina Agresti-Roubache pour la Ville que vous connaissez bien. Est-ce que c'est une bonne chose, une première réponse ? On sait qu'elle est marseillaise, qu'elle connaît très bien ces questions des quartiers. Première réponse à cela ? Plusieurs choses. Effectivement, je la connais, je suis élue avec elle en région PACA. Je le disais, j'espère qu'elle va garder la liberté de ton qu'elle a parce qu'effectivement, il faut lui reconnaître. Elle est capable, sur un plateau, de dire que les constats que fait Marine Le Pen en matière d'immigration sont les bons. Donc bien sûr, tout ce qui va dans le sens de ma famille politique... Les propos qui ont interpellé la majorité. Qui ont interpellé la majorité, mais bon, voilà. Après, je vais vous dire, il y a quand même encore une déconnexion. Hier, se votait à l'Assemblée, vous savez, la loi de reconstruction après les émeutes. Loi que nous n'avons pas votée parce que nous, nous voulons que ce soit les casseurs qui payent et pas les honnêtes gens qui se lèvent travailler dans la mesure où cette loi n'était adossée à aucune prise de conscience de pourquoi est-ce qu'on en était arrivé aux émeutes. Les émeutes ne sont pas une catastrophe naturelle. Elles sont simplement, évidemment, l'aboutissement de mauvaises politiques publiques. Mais une urgence à aider aussi les commerçants et les personnes touchées par ces violences. Non mais d'accord, une urgence. Alors on va faire quoi ? On va reconstruire et puis on va attendre 10 ans et on va encore avoir 650 millions à redonner pour reconstruire. La question n'est pas là. Il faut évidemment s'attaquer d'abord à pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Comment est-ce qu'on en arrive à ce que des jeunes de nos cités aient envie de s'attaquer à tous les symboles de la République, que ce soit les écoles, que ce soit les mairies, les médiathèques ? On ne peut pas impunément dire on va reconstruire, c'est encore les Français qui avaient déjà payé ces infrastructures une première fois. Parce que quand vous cassez une médiathèque, la médiathèque avait été construite avec les deniers des Français. Donc vous savez, tous ces quartiers populaires, il y a quand même 98 milliards en 40 ans. Si on avait mis la même somme, je peux vous dire, en ruralité dans les campagnes, on n'en serait pas là. Donc il faut une réflexion complètement globale. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu voter ce texte parce qu'on pense que si ça n'est pas adossé à une prise de conscience et à un tournant sécuritaire, il faut que ces émeutiers payent. Mais même si ça doit aller jusqu'à la fin de leur vie, c'est comme ça, ils ont mis à sac, ils ont mis à mal des vies entières. On a tous vu avec émotion des gens qui rentraient dans leur restaurant, dans leur café, c'était leur vie qui avait été mise à sac. Il faut que ce soit les émeutiers qui payent. Et rien ne justifie, encore une fois, ces émeutes. C'est pourtant ce qu'elle a fait, il a voulu faire hier toute la journée en justifiant évidemment que les émeutiers n'aient plus tout cassé. Madame, à propos des émeutiers qui doivent payer, vous savez qu'il y a un vague projet ou en tout cas une idée qui traîne depuis un moment déjà, qui est de supprimer les allocations sociales aux parents des jeunes qui ont brûlé des voitures. Mais ça date de 15 ans déjà à l'époque de M. Sarkozy. C'était déjà dans les tuyaux, ça a même été essayé, ça ne fonctionne pas. Non, ça n'a pas été essayé véritablement, avec une grande ampleur. Vous savez, c'est quelque chose que nous portons au Rassemblement national depuis longtemps. Donc moi je suis très contente, c'est encore une victoire idéologique de ma famille politique, quand d'autres pensent que c'est une bonne idée. Nous on pense qu'effectivement, en cas de récidive, il faut pénaliser au portefeuille. Parce qu'en fait, c'est ça, et c'est dans le même esprit qu'on veut que les émeutiers sachent que s'ils vont casser, ils vont payer. Il faut que les mairies se portent partie civile, mais pas pour un euro symbolique, pour l'entièreté de la reconstruction. Ça n'est pas aux Français, je vous le disais, qu'il y a quand même, regardez, il y a encore 10% d'augmentation des fournitures scolaires. Enfin, le Français est ponctionné de toutes parts, il est asphyxié, et en plus on va lui demander d'aller payer, d'aller reconstruire ce que les émeutiers ont mis à sac, simplement parce qu'ils voulaient manifester leur mécontentement. Ça n'est plus possible, en tout cas, venez avec moi sur le terrain, je vous assure que les Français n'en peuvent plus. Chez nous, c'est très clair, ce sont les casseurs qui doivent payer. Sur la rentrée parlementaire à venir, sans doute un budget très compliqué à faire passer, 49-3 sans doute. Est-ce que vous voterez une motion de censure déposée par l'extrême-gauche ou l'ANUPS, comme vous l'avez fait par le passé ? Ce que j'allais dire, ça ne vous a pas échappé, que nous, ce que nous voulions, c'était faire tomber ce gouvernement, et donc nous avons voté toutes les motions de censure. Dans la mesure où nous ne sommes pas d'accord avec la politique qu'il mène, s'il déclenche un 49-3, parce qu'il n'y a pas de motion comme ça spontanée pour rien. C'est la réponse, j'allais dire, parlementaire dont nous avons... Vous appelez encore hier à une dissolution ou à un référendum ? Je pense qu'on est dans une crise politique quand même assez majeure. La parole a été démonétisée, la parole du gouvernement. Souvenez-vous Bruno Le Maire qui dit l'année dernière « Il n'y aura pas de rattrapage sur les factures d'électricité ». Marine Le Pen, le 8 juin 2022 sur Europe 1, dit « Il ment ». Bien sûr qu'il y aura un listage et un rattrapage. Et aujourd'hui, on voit quoi ? 10% en août et on a déjà eu 15% au mois de janvier. Vous avez Gérald Darmanin qui dit qu'au Stade de France, le problème, c'est les Anglais. « Mensonge d'État ». Vous voyez, toute cette parole qui a été abîmée, les Français se sont éloignés de la politique. Jean-Louis Debré le dit très bien, il n'est pas au Rassemblement National, il dit « Il faut revenir au peuple ». Et pour revenir au peuple, ça peut être la dissolution, ça peut être aussi un référendum, pourquoi pas, sur l'immigration, par exemple. Mais je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure, je veux dire, de l'ampleur du désamour que les Français ont avec la politique élite. Juste 30 secondes, madame. Vu la façon dont s'est passé ce remaniement qui a été un petit peu particulière, voire baroque, est-ce qu'il vous semble que madame Borne est là juste pour faire une petite prolongation d'été et qu'à l'automne, selon l'ambiance sociale, elle peut sauter ? En fait, je pense qu'il est surtout, il ne savait pas qui mettre d'autre. Je pense qu'il est quand même, du coup... Il y avait des candidats. Oui, Gérald Darmanin a quand même bien tenté. Il a bien fait campagne pour y aller. Mais je vous rejoins sur la façon dont ça a été fait, moi qui ai vécu un peu avec tout ce qui était conseiller ministériel, on sentait quand même un certain sadisme à ce que ça ne sorte jamais, à ce que ça ne vienne jamais. Moi, je pense qu'il faut dire au fond, c'est que tout ce qui arrive est la conséquence de choix politiques. Il y a un espoir, c'est évidemment le vote, une espérance Marine Le Pen en 2027, bien sûr. Merci beaucoup, Laure Lavallette, donc députée du Var, porte-parole du Rassemblement national, et puis Marie Chantret du service politique TF1-LCI. LCI pour...